Il t'arrive d'avoir autour de toi une personne qui se fait pleinement confiance et toi tu l'admires. Je ne sais pas comment, mais tout lui réussit. Quand elle s'habille, elle rayonne cette confiance extraordinaire. Et toi tu dis, waouh, moi aussi j'aimerais être cette personne, moi aussi j'aimerais être comme cette personne. Quoi faire? Eh bien, tu es tombé sur la bonne vidéo, reste ici avec moi. Je vais te donner des stratégies et des clés absolument essentielles qui vont transformer ta confiance en soi. Mais avant de commencer ma vidéo, j'aimerais bien me présenter. Mon nom est Jeine Estra Mourard, je suis coach intuitive spécialisée en trauma de l'enfance. Mon but est d'être d'innombrables, d'innombrables femmes, de passer de la souffrance au bonheur. Si ce type de contenu résonne avec toi, n'oublie pas de t'abonner. Comme ça, tu vas avoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir. Maintenant, pose-toi la question. Qu'est-ce que ça fait la différence entre cette personne-là et toi? Cette personne qui se fait pleinement de confiance et toi qui peut-être tu essaies de te cacher. Peut-être que tu essaies de te camoufler d'être un perpétuel caméléon. C'est la confiance. Alors, pour comprendre comment faire pour développer, apprendre à se faire plus de confiance, il faut comprendre où est la source de cette manque de confiance. Cette manque de confiance vient en premier de notre enfance. Quand, peut-être nous sommes des natures plus sensibles, introverties, empathes, hypersensibles, et pour évoluer dans le monde, nous avons en permanence besoin de l'encouragement de nos parents. Et pour certaines raisons, d'ailleurs 95% des enfants sur cette planète vivent dans des familles dysfonctionnelles, l'appui et l'encouragement des parents n'est pas présent, alors l'enfant, il va essayer de vivre à sa manière, il va essayer de trouver une manière de fonctionner dans la société, et malheureusement, une grosse partie de qu'est-ce qu'il devrait être, affirmation de soi, image de soi, confiance en soi, ne se construisent pas. Donc, elles sont manquantes, même à l'âge adulte. D'autant plus quand l'enfant développe pendant son enfance un archétype extrêmement toxique qui s'appelle l'archétype de l'enfant invisible. Il a l'impression qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas important. Même s'il se promène dans une foule de mille personnes, personne ne le voit. Alors, la confiance en soi, elle est inexistante. Tout simplement. Tu ne pourrais jamais t'affirmer, tu ne pourrais jamais parler en public, tu ne pourrais jamais te lancer dans une idée avec... Tu te dis, non, c'est mon idée, je tiens mon idée, je pense que j'ai raison. Tu ne pourrais jamais te lancer dans ce type d'argumentation avec quelqu'un. Lors des séances, des entretenus, des discussions, tu vas toujours essayer de te faire petit, 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 de disparaître. Tu vas être un petit caméléon qui va essayer toujours de plaire aux autres, de répondre aux exigences des autres. Et dans toute cette histoire, tu te demandes, Qui suis-je ? Quelle est ma vraie personnalité ? Quel est mon but dans ce monde si je n'arrive pas à vivre réellement ? Qui suis-je ? Alors, comme tu vois, notre confiance en soi, elle se brise pendant notre petite enfance. Et malheureusement, on la traîne. Cette blessure, toute notre vie, elle se manifeste dans notre vie d'adulte. Et si on ne fait pas un travail conscient, on peut dire, Ok, je constate que je ne me fais pas confiance. Et je dois faire quelque chose pour changer ce manque de confiance, pour augmenter, pour transformer, pour apprendre comment me faire confiance. Tu peux arriver à 95 ans et vivre dans le même schéma toxique, où tu ne te fais pas confiance. Tu as toujours besoin de la confirmation des autres que tes actes sont corrects ou ne sont pas corrects. Même si tu vas t'habiller d'une certaine manière, tu vas avoir toujours besoin de la confirmation des autres que cette robe te va bien, que ce maquillage te va bien, et que cette coupe tes cheveux, ça te va bien. Alors, écoute, qu'est-ce que moi je te dis pour apprendre comment se faire confiance ? En premier, la confiance en soi, c'est un état mental. C'est un état mental. Dans ta tête, en premier, tu dois te voir que toi, tu es une personne qui prend la parole, qui fonce dans le monde, qui s'affirme et qui met des limites claires. Donc, en premier, tu dois travailler dans ton esprit cette posture. Et je te donne un exercice extrêmement, extrêmement intéressant. Chaque fois qu'en toi, tu te regardes dans le miroir, je ne veux pas que tu vois la femme qui fonctionne dans ce monde, timide, cachée, introvertie. Je veux que tu vois la femme que tu veux devenir. Plein de confiance, qui rayonne. C'est ça que je veux. C'est un exercice que tu peux appliquer chaque fois. Mais chaque fois, quand tu te trouves devant un miroir, une vitrine, quelque part où tu peux refléter ton image. Et tu fais cet exercice en premier au niveau mental. Dans ta tête, tu vas devenir un personnage. Tu vas devenir cette femme qui se fait confiance, cette femme qui s'affirme, cette femme qui prend la parole, cette femme qui se sent extraordinaire dans son corps. Numéro 2. Change la posture de ton corps. N'oublie pas, les personnes qui ne se font pas confiance, elles ont toujours la tendance à se cacher, à se diminuer, à rester petite, petite dans leur coin. Alors moi, je veux que tu dresses tes épaules, que tu tiens ton doigt, ton dos tout droit. Garde, regarde autour de toi. Et cet exercice, tu peux le pratiquer très bien dans la rue. Dans la rue, tu vas ajuster ta posture, tu vas regarder les passants dans les yeux et tu vas leur sourire. Numéro 3. La confiance en soi passe à travers le corps. Donc moi, je veux que tu t'habilles bien. Je veux que tu te maquilles, que tu te mets du parfum, que tu te sens bien dans ton corps et dans tes vêtements. Et tu vas voir une énorme, énorme différence entre toi qui peut-être ne prend pas soin de son aspect corporel, de son aspect vestimentaire, et toi qui rayonne, qui choisis de nouveaux vêtements, qui met des couleurs brillantes, qui met des couleurs vivantes, qui expriment la vie. Toi qui peux même s'échanger la coupe des cheveux, qui peux mettre du maquillage, quelque chose qui lui donne le sentiment de se sentir bien dans son corps. Applique ces trois stratégies. Et dis-moi, laquelle de ces stratégies te parle le plus ? Laquelle tu penses que tu seras capable de l'appliquer d'ici demain ? Quelle stratégie tu peux appliquer d'ici demain ? Ou même maintenant, après avoir regardé cette vidéo ? Écris-moi en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de regarder dans les descriptifs de cette vidéo. J'ai un petit cadeau pour toi, juste pour toi. Prends mon cadeau, et je serai heureuse, heureuse de voir une transformation dans ta vie. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, parce que des vidéos extraordinaires, avec des stratégies, avec des techniques, et surtout avec beaucoup de compréhension sur le fonctionnement de notre psyché, de nos mécanismes, vont être délivrés chaque semaine, juste pour toi. Jusqu'à la prochaine fois, je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Prends soin de toi. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...